Bonjour, bonsoir, on va découvrir ce soir, qui est le jeu de date sim, de Dead by Daylight, qui est officiel, qui va l'idée, c'est pas un jeu de traverse, c'est pas un jeu modé, pas du tout, c'est le jeu officiel, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne sais pas, mais je sais juste qu'on va s'accrocher les uns les autres et que ça ne va pas être forcément que du soyeux, enfin j'espère, enfin vous verrez, enfin on verra, c'est parti. Je vais mettre ma hiarre parce que, quitte à aller au bout de la démarche, de la gênance, ça va être mes vacances de rêve, go le malaise, allez tous avec moi. Tu travailles sur la plage, le corps entièrement trempé, l'eau de mer t'irritant l'intérieur de la gorge comme si tu avais failli te noyer. L'eau coule de ta bouche lorsque tu l'ouvres pour reprendre ton souffle. Tu ne te souviens pas ton arrivée, en fait, tu ne te souviens pas d'où tu viens, ni quoi que ce soit concernant ta vie, excepté ton nom. Ce que tu sais, c'est qu'en dépit de l'incroyable beauté du paysage qui t'entoure, tu sens la nausée qui monte de ton estomac. Ouah, tu as vraiment bu la tasse, hein ? Tu as besoin d'une minute ? Ou je peux continuer ? Hein ? Parce que je peux te donner une minute. Nous avons beaucoup de temps, un temps infini en vérité. et une éternité, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Oh, pas maintenant, océan. Mes excuses, Maillard. Puis-je poursuivre ? Certainement. Très bien, je dis... Ok. Je disais donc ! Tu baisses les yeux sur tes pieds et plonges jusqu'aux chevilles dans l'eau bleue cristalline d'une vague qui vient de déferler. Tandis que la vague se retire dans l'océan, elle révèle une découverte grotesque. Mathieu ? Qu'est-ce que tu fais tout nu sur la plage ? Euh... T'es pas Mathieu ? Un visage en décomposition te regarde sous la surface du sable. Tu ne peux que vomir. Un flot de billes noires, des insectes, des verres... ...et autres... ...horreurs. Les questions fusent dans ta tête. Où es-tu ? Comment as-tu atterri là ? Pourquoi Mathieu est-tu nu ? Qui est derrière cette voix incroyable ? Charmante et éloquente dans ta tête ! Oh, et ? Oh ! Tu ne me juges pas, hein ? Les réponses ne viennent toutefois pas vite. Ton esprit est complètement vide. Comme si tu n'avais aucune personnalité. Que vas-tu faire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis tout nu et mon premier réflexe, c'est de courir, bien sûr ! Ah non. Je vais désensabler ce visage en espérant que, en retirant ce sable, Mathieu porte tes vêtements. Ok. Mais non, ce n'est toujours pas Mathieu ! Tu époussettes le sable de la tête humaine. À moitié enseveli dans le sol devant toi. Ouah. Il n'y a aucun corps nu. Rien que cette tête. Alors que tu la ramasses, des morceaux de peau tombent au sol. La mâchoire s'ouvre, révélant une pièce d'or sur la langue en décomposition de ce malheureux trépassé. Tu te salis les mains à ce que je vois. J'aime ça. Tu es du genre à prendre les choses en main ! Calme-toi, là ! Tu examines la pièce d'or brièvement en savourant de pouvoir penser à autre chose qu'à ce qui n'est par ailleurs qu'une matinée. Particulièrement étrange. Le soleil tape et tes vêtements sèchent. Oh ! J'ai des vêtements ! Tu vérifies tes poches, mais elles sont vides. Plein de place pour une pièce d'or, tu te dis, et donc tu l'y mets. Eh bien, c'est une jolie pièce d'or que tu as là. Et si tu l'as dépensé tout de suite ? Que faire avec cette pièce d'or ? Je suis sur une plage. Il y a la tête décapitée. En décomposition. J'ai une pièce d'or. Bah non. Bah, ce n'est pas le premier truc que je me dis. C'est pas... Est-ce que... Est-ce que c'est un rêve ? Oh non. Je me suis... Quelqu'un qui est à côté ? Tu sais... Alors ? Qu'est-ce tu vas faire ? Oh non ! Oh, la pression ! Ah non, je ne vais pas dépenser. Non, merci. J'ai cette pièce d'or, mais je ne sais pas quoi faire. Écoute, là, je vais être honnête avec toi. Cette pièce que tu as trouvée, elle est à moi. Je l'ai lâchée hier et je l'ai cherchée partout. Tu l'as lâchée dans la bouche, t'as mort. Pourrais-tu simplement me la rendre ? Bah non. Moi, je la connais, le coup des 20 balles trouvées par terre. C'était à moi qu'on met mon portefeuille. Donc, comme tu veux. Ton esprit n'a pas l'occasion de réfléchir davantage à ta situation actuelle, car tu sens quelque chose de léger heurter ton pied. Mathieu ? Lorsque tu baisses les yeux, tu découvres un ballon de volet dans le sable près de toi. Tu le fixes, immobile. Une voix d'interpelle dans le dos. Un coup de main, s'il vous plaît. Dommage que je n'ai pas un Morpho Vox ou un truc comme ça. Tu te retournes et lorsque tu vois ce qui t'attend, tu en as le souffle carrément coupé. A O U 4 monstres magnifiques se tiennent à mi-chemin entre toi et un terrain de volleyball bien entretenu. Ok. Je vais m'hydrater, s'il te plaît. Chacun d'eux déborde d'énergie morbide vente. Une aura magique qui te parvient et te pénètre. Pour l'instant, juste l'aura magique. Parail les yeux. Les battements de ton cœur s'accélèrent. Curiosité, peur, désir. Tu ne peux t'empêcher de fixer. Je regarde cet individu vêtu de manière décontractée. C'est... Oh, 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 voyelle. Appelons-les des tueurs. Je ne veux pas juger, mais c'est simplement l'énergie qui dégage. D'ailleurs, personne dans le chat n'est en train de juger. Il y a tant de sentiments contradictoires qui fusent en toi que tu ne peux plus faire un geste. Il y a des jours bizarres et puis... Il y a ça. Tu ne peux que regarder alternativement le ballon à tes pieds et ce monstrueux alignement de véritables monstres. Des monstres super sexy, par contre. Que fais-tu ? Alors... Je suis un grand timide. Quand je vois quatre tueurs en série en maillot de bain au bord de la plage, je ne suis pas sûr de faire toujours le premier pas. Tu te tiens parfaitement immobile ? Dans un silence complet, c'est... Puis-je être notre hainette avec toi ? C'est assez étrange comme comportement. Alors... C'est comme si tu te moquais complètement qu'on te demande quelque chose pour les membres. Tu es toi et peu importe si tu passes pour une personne bizarre ou franchement grossière. Tu n'en as clairement rien à faire. Est-ce une sorte de démonstration de confiance ? De la confusion ? Un embarras total ? Tu sens qu'on te juge ? Hein ? Est-ce qu'on me juge ? Est-ce qu'on me juge ? Mais tu te doutes de savoir comment ? Vous me jugez ? Comment ? Esprit brise le silence par un petit rire qu'elle ravale vite lorsqu'elle voit que ça a capté ton attention. Oh ! Chasseuse va récupérer le ballon à tes pieds, à petite foulée, avant de retourner vers le terrain de voler avec les autres. Sauf Esprit. Elle continue de te fixer du regard, son expression devenant plus dure, tandis que tu la regardes. Plus tu soutiens son regard, plus elle s'énerve et elle finit par se retourner en soufflant pour rejoindre les autres en flot. Oh ! A nouveau solitaire. Tu regardes à travers la plage, ces étranges résidents qui se renvoient à un ballon de voler, joyeusement ignorants de ton impression sur leur plage privée. Flotter, c'est de la triche ! C'est vrai ! Devrais-tu ressentir de la peur, de l'inquiétude, de l'excitation ? Mais j'ai bien mentionné qu'ils aidaient des tueurs pour ne pas trop en dévoiler ! Mais en même temps, bon sang, qu'ils sont attirants chacun à sa manière ! Et personne n'a ne serait-ce que levé un doigt sanglanté dans sa direction ! N'aie pas peur Maya, c'était ta destinée ! Eh bien dis donc, si la voix flippante de l'océan dit de ne pas avoir peur, je suis sûr que tout ira bien ! Sans aucune bonne raison de ne pas le faire, tu décides de te diriger là-bas et de voir ce qui va se passer ! On dirait que tu as perturbé la partie de volleyball, rien qu'en te montrant ! Tu as perturbé la partie, rien qu'en te montrant, andouille ! Et j'imagine que tu as aussi une andouille ! Écoute, c'est préférable d'être d'accord avec ce que dit Piégeur quand il le dit. C'est une habitude à laquelle je me tiens face à toute personne qui semble avoir en permanence les mains pleines de sang frais ! Non mais c'est du jus de myrtille, c'est pas du sang ! Il y a du myrtille avec une excellente colorimétrie ! Eh ! Ne te formalise pas à ce sujet ! Tout ceci n'est qu'un jeu après tout, l'existence je veux dire ! En plus, tu retiens davantage l'intérêt qu'un bête jeu ! Pourquoi tu l'as ? Qu'est-ce qui t'amène ? Tu veux dire que cette personne est ici pour autre chose que me distraire de ma domination totale ? C'était spectre ! Ce soupir veut dire qu'il en a marre de la partie lui aussi ! Ou bien il a vu un papillon autre chose ! Quereuil ! Écoute, je me manque des raisons de la présence de cette andouille de la bouche grande ouverte ! Tout ce que je veux savoir, c'est si je peux l'estourpillir ou pas ! Écoute, personne ne m'estourbi le premier soir ! Sache-le, piégeur ! Je ne suis pas un iranien facile ! Ah, tu sais bien que non ! Du moins pas encore ! Ok ! Ah ouais ! Pas encore ! Eh Maillard, tu aimerais peut-être, tu sais, dire quelque chose ? En fait, peu importe, il y aura plein d'occasion pour ça bientôt ! Là, tout de suite, ce groupe a quelques questions pour toi ! Et je te préviens, réponds vite et bien ! C'est un questionnaire chronométré et ça sera très important pour plus tard ! Très important ! Ou pas important du tout ! Du tout ! Probablement ça, je ne me souviens pas ! Ah ok ! Tu sais ! À quel point penses-tu être quelqu'un d'attirant ? Laisse-moi répondre ! Je ne sais pas, j'y réfléchis ! Très bien ! Ah, je suis dans la moyenne, je pense ! Un visage de plus dans la foule. Une autre vie normale et insignifiante dans un cycle sans fin. Personnellement, je te trouve à croquer comme un Tamiya ou un Grizzly ! Ok ! Si je pouvais avoir un super pouvoir, lequel serait-ce ? Si tu pouvais ! Ah, voler ! Bah, voler ! Bien sûr, bien sûr ! C'est trop stylé de voler ! Techniquement, j'imagine que je peux voler ! Honnêtement ! Ça ne serait pas aussi génial que ça en a l'air ! Aussi loin que je puisse aller, je suis toujours là où je veux être ! Quel est ta manière... Et oh ! Tu veux aussi m'estourbir, c'est ça ? Ne lisez pas ! Ne lisez pas ! Ne faites pas ça ! On pourrait dire que ma spécialité, c'était de sauter les cours. Et juste les cours. Si j'avais hésité à l'école, je suis sûr que j'aurais été très doué pour sauter les cours. Je préfère sauter plutôt que marcher la plupart du temps. Quel est ton animal préféré ? Mathieu. Un chat, je crois. Un chat, assurément ! Quoi ? Pourquoi tout le monde me regarde ? Vous croyez que parce que je suis la fille gothique typique et j'ai un penchant particulier pour tout ce qui a trait aux chats ? Surtout les chats noirs ? Eh bien oui, c'est le cas. Vous pouvez quand même aller au diable ! Quelle est ta couleur préférée ? Je vais répondre honnêtement parce que j'aurais répondu. Personne ne s'attend à ce que je sois ceci alors que... Ah non, bien au contraire. Mais tout le monde s'attend à ce que je réponde ça ! Mais parce que tout le monde a raison ! Alors je vais dire, cadavre de trois jours, c'est une réponse plutôt avant-regardiste. Non, j'ai un côté très dangereux. Je parle de cadavre à l'aise. Et je vous ai dit à raconter comment est-ce qu'on creuse une tombe. Ils ne sont d'aucune utilité à moi d'avoir été congelés. Tu n'as pas idée. La vitesse à laquelle la bonne viande peut pourrir. Peut-être que si. Je suis toujours en train de faire ta connaissance. Quel est ton boulot idéal ? Elle se fera bien, l'astronaut. Parce que là-haut, dans les étoiles... Ce serait vraiment génial être astronaute, je pense. C'est dur d'imaginer d'être plus loin des autres que lorsqu'on est en train de flotter dans l'espace. La vastitude froide d'un noir d'encre, du vide pour l'éternité. Saveur de crème glacée préférée. Là, on parle sérieux. Là, on parle sérieux. Là, on est OK. Je l'aime bien, le piégeur. Je savais pourquoi je l'aimais bien. Maintenant, je l'aime encore plus. Chocolat. Pareil. Pareil. C'est la vanille avec un tourbillon de doula. Je trouve que menthe et clas de chocolat est la meilleure saveur que j'ai imaginé, personnellement. Mais assez parlé de crème glacée, pas vrai. Non. Non, 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 non. T'es jamais, jamais à se parler. Une seconde. Ça me rappelle. J'ai raison. Toujours. C'est une leçon que tu devrais intégrer avant que nous n'ayons plus loin. Fais ce que je dis si tu veux survivre. Choisis menthe et clas de chocolat. On donne des leçons maintenant, le narrateur ? Espèce de frépouille. Tuer ou être tué, c'est la règle sur cette île. Même pour les voix désincarnées. Dis-moi, quelle est la meilleure saveur de crème glacée ? Bah en vrai, il a raison quoi. Si avec chocolat, j'ai menthe-chocolat, je mets menthe-chocolat. C'est pas parce qu'il a 10, mais parce que genre jeu. Tu vois ? La meilleure saveur, c'est les éclats de menthe. Quelle obéissance. Mais non, parce que c'est vrai ! C'est parce que c'est totalement vrai ! Je pense que tu conviendras parfaitement. Mais c'est totalement vrai ! Non, c'est totalement vrai. Allez, bien sûr. Fin bref. Maintenant qu'ils en savent tant à ton sujet, je suis sûr que le groupe veut que tu fasses leur connaissance. HUUUUUH !!! C'est-à-dire que... Je suis piégeur. C'est moi qui dirige tout ici. Pour ainsi dire, je suis le plus intelligent, le plus riche, le plus fort de toute l'île. Ah ok. Je n'aime pas les perdants. Si tu veux savoir ce qu'est un perdant, dis bonjour à Spectre. Salut, je suis Spectre. Je ne suis comparable à personne. J'aime les personnes gentilles et j'abomine les grands crétins débiles. Salut. Quoi de neuf ? Je suis esprit et je n'aime pas la plupart des choses. Je ne teste pas non plus la plupart des choses. Ça ne mérite pas que j'y passe du temps. Mais les choses que je hais, je les hais vraiment, tu vois ? D'après mes observations personnelles, la vie n'est rien d'autre que souffrance. Et la société est un mensonge savamment calculé pour maintenir tout le monde inféodé ou puissant. C'est mieux de choisir de ne pas en faire partie vers un nouvel âge rémunissant. Eh bien, on dirait qu'elle a été carrément assassinée par la société, vu comme elle l'a. Oh non, attends. Je me rappelle l'histoire d'esprit maintenant. Ce n'est presque exactement ce qui s'est produit. Hé, je suis chasseuse. Ne laisse pas ces nuls te déprimer. On peut trouver plein de choses amusantes à faire sur cette île, ainsi que plein d'amour. C'est vrai, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais je veux bien que tu me le mimes. Grandis. Eh, ben quoi ? Je l'ai déjà expliqué mille fois. Je suis morte, mais je ne suis pas littéralement un fantôme. J'ai un corps. Je suis juste entouré de brouillard. Enfin, faites de brouillard. Peu importe, corps de brume. Il faut souffler dedans, ça ? Je n'ai pas compris. Ce n'est pas gentil. Il n'est pas gentil. Tu adores ça. Des fois, ça le marrant. Merk. Vraiment, c'est dégoûtant. C'est pour ça qu'elle aime. Oh, je veux juste faire le crabe, tu vois. Et partir comme ça. Je veux juste faire le crabe. Tu vois. Ne parle pas à ma place. Je laisse ça aussi. Arrête de parler tout court, en fait. Pour la toute première fois, je suis d'accord avec Spectre. Poursuivons. Sinon, ils s'y passeront la journée. En plus, connaissant cette équipe comme je les connais, ils ne vont pas tarder à faire de l'espoff. Si on a fini de jouer, faisons autre chose à la place. Waouh. Pour une fois, je suis totalement d'accord avec le gros bœuf. Je propose qu'on aille sur mon yacht. C'est l'énorme navire à marée tout près. Je vous donnerai à tout le monde un aperçu du luxe et du pouvoir au temps du luxe. Spectre lève les yeux au ciel. Ne fais pas attention à lui. Il déteste le plaisir et la joie. Non, je déteste la poursuite sans fin, désespérée, terrible de la richesse et la manière dont elle est exhibée inutilement et la cruauté qu'elle engendre. Oui, oui, il a un énorme navire, vous comprenez ? Et si on se prélassait au bord de la piscine ? Je trouve l'eau apaisante, simple, belle. Hé, et notre partie de voler ? Nous pouvons nous entraîner et nous amuser en groupe. Vous êtes sérieux ? Il y a un bar tout simplement parfait pour se détendre là-bas ? Je suis crevé. Et en plus, je déteste être au soleil. Où veux-tu aller ? Il y a quand même un yacht. Pardon. Il y a quand même un énorme yacht. Bon, après, je suis un grand timide. On... On m'estourbille pas le premier soir sur un yacht. Je pense qu'on va plutôt les boire un verre. Que je reste dans un endroit ouvert, tu vois. Du coup, je peux... Ouais. Si c'est volé, c'est la plage... Faut s'hydrater. Oui. Ce serait bien de se détendre à un moment en bas. Pour se mettre à l'aise, qu'on tempille l'océan et se détendre comme on veut. On pourrait vouloir autre chose. Sec, confortable, savourant une boisson fraîche pendant une journée chaude. C'est ce qu'il y a de mieux. Je veux dire, quel genre de dingue, quel genre de monstre, quel genre de psychopathe masqué pourrait enfin faire une pause dans sa corvée de chasse et de combat pour aller de l'avant et choisirait ensuite de s'exercer de n'importe quelle manière ? Pourquoi suis-je la seule à le comprendre ? Il est temps d'arrêter de vivre selon leurs règles. Je ne m'y soumettrais plus. Et pourtant... Ouais, on devrait peut-être lui donner une seconde pour ce qu'elle met. Quoi ? Claudette, attends. Dwayne, juste pour un instant. C'est Dwayne et Claudette, nos coordinateurs d'activité. Ils tiennent aussi les rôles de cuisinier, serveur, barman, concierge et tous les autres boulons. Ils sont la seule aide qui reste sur l'île. Cet endroit, nous l'appelons l'île du meurtrier. Envoyez le morceau musical dramatique. Waouh ! Aucun des autres n'a survécu. Ah si, regardez. Regardez, si, si. Si on zoome, là. Regardez. Si on zoome, si, si, regarde, regardez. Bon, je zoome encore un peu, mais c'est très subtil. Ici. Juste là. Vous avez remarqué ? C'est très subtil. C'est extrêmement subtil. C'est le gars qui a survécu. Mais il est super loin. Vraiment, il est loin. Ce n'est pas forcément évident. Il fallait vraiment zoomer. Parce que c'est lui qui surveille l'entrée de l'île du meurtrier. Mais c'est vraiment hyper subtil. Survécu au précis du recrutement. C'est pourquoi nous les désignons depuis l'heure. Sous le nom de survivants. Avec un S majuscule. Ce n'est pas un S. Dans mon monde, ça veut dire espoir. Ces deux-là travaillent ici depuis longtemps. Très longtemps. J'ignore en fait depuis combien de temps ? Enfin bref. Je devrais peut-être laisser doigt et que d'être remplir leurs messieurs imposés. Ils ont l'air bien heureux. Mais ils vibrent doucement d'une énergie nerveuse qui commence à me filer les jetons. Nous allons maintenant escorter le groupe vers la destination de votre choix. Toutefois, à l'avenir, nous recommandons d'attendre que nous te présentions les options à chaque fois que c'est possible. Et ne pas te ruer vers les différentes activités sans surveillance. Nous n'avons pas beaucoup d'autonomie ici. Le moins que tu puisses faire, c'est de nous permettre de faire notre travail. Le plus que tu puisses faire, c'est de nous aider à filer de cette Oui, pardonne-moi, je te prie de me suivre. Eh, le narrateur. Oui, je peux t'aider concernant quelque chose. C'est de là, vous êtes Dwight. Viennent-ils de commencer à mentionner quelque chose au sujet d'innovation ? S'évader est-il envisageable ? Devrais-je essayer de me évader ? S'évader ? Non, 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 je crois que tu fais erreur. Pourtant, il semble que Dwight demandait de l'aide pour fuir cette île. Oh oui, ça, c'est vrai. Il l'a demandé, mais ça voulait juste dire qu'il voulait aller à la station balnéaire de l'autre île. À quelques kilomètres de là, au sud d'ici. Elle dispose d'installations bien plus raffinées que cette île. C'est l'un des grands groupes d'entreprises où toutes les célébrités se vraient là. C'est très luxueux. Ce n'a pas tout à fait le charme de cette île. Par contre, crois-moi, tu n'as pas envie d'y mettre les pieds. Avec tout cet argent, il y a tout un tas de restrictions. Ta place est ici. Il est temps d'aller faire une activité sur cette île. Tes décisions importent, essentiellement. Quand elles me conviennent. Pas comme sur cette autre île. Alors, qu'est-ce que ce sera? Ah, je vais les boire. Je veux rester à l'air libre pour l'instant. Je ne veux pas aller sur le yacht d'un... Mon cœur, ma raison, va aller au bar. Mon cœur va aller au yacht. Oh, que faire. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Piégeur est très content de ton choix. Et pas seulement parce qu'il possède ce bateau aussi. C'est énorme yacht. Il est clair que tu comprends l'importance d'apprécier les meilleures choses dans la vie. Malheureusement, ça veut dire que ces barbares, rustres, sont maintenant à bord de mon magnifique yacht. Je veillerai à ce que le personnel le nettoie dès qu'ils seront partis. Pas exactement à note cordiale, mais ce qu'il a dit n'est même pas ce qu'il y a de pire concernant ces commentaires. C'est surtout qu'il a parlé devant tout le monde. À voix haute, ils ont l'habitude maintenant. Alors, il est temps de passer aux bonnes choses. Manger. En tant qu'hôtes, demain, tu peux choisir l'apéritif. Voici un menu que veux-tu voir. La légume à houmous, il sait parler à l'iranien qui est en moi. Enfin, un plateau de légumes avec de houmous, ce qui est la meilleure manière de commencer un repas. Poici-choumous. C'est à la fois léger et convivial. Un bon choix pour un groupe de gens, non ? Il ne dira rien, mais je t'assure que Spectre adore ton choix. Je ne sais pas où on va, je vous jure. Je ne sais pas où on va, là. Je ne sais pas où on va. Enfin, je crois, je ne sais pas comment tenir avec ce type. Je sais ce que pense Esprit, par contre. On se sert tous. Dans un seul grand plat ? Oh, génial, merci. D'abord, on quitte une île entière pour se serrer dans un petit bateau. Ensuite, on mange dans la même gamelle, comme des animaux de ferme. Réveillez-vous, les gens. Vous êtes tous des boutons. Les survivants arrivent avec des plateaux de nourriture, pendant que tout le monde discute de moi. Regalez-vous ! S'il vous plaît, dans notre intérêt. Ils surprennent piégeurs, qui leur jettent un regard noir pour avoir osé s'adresser directement à toi. Mais d'où, ouais, poursuit quand même. Est-ce que tu désires autre chose ? Ben, merci. Je n'ai besoin de rien d'autre, mais merci pour l'excellent service. Vraiment, c'est fantastique. Personne ne nous a jamais dit... Ah, vous êtes modérateur ? Comment ça se passe ? Je vous remercierai avec plaisir de ne jamais vous adresser à voix haute à mes invités sans y être conviés. Maintenant, tu vends. Maintenant que le personnel est parti, les tueurs... Tu le sais, le terme tueur est un peu dur. Ils n'ont tué personne aujourd'hui. De toute façon, et si nous les appelions plutôt les prétendants ? Ils me demandent. Ça manque un peu d'énergie ? Je m'en tiens un tueur. Les tueurs ont commencé à se tourner autour. Chacun d'eux semble attendre un moment tête-à-tête avec toi. Sauf spectre. Il semble en train d'être tué de vie, le coin de la pièce, évitant adroitement toute interaction avec toi à tout prix. Qui autoriseras-tu à te soustraire aux autres pendant quelques secondes ? Oh non ! L'esprit est gothique et tout, c'est pas mal. Mais piégeur, il a un maillot. Tu t'appris un contact visuel avec piégeur et il pousse immédiatement les autres de côté. Ton casse annonce prometteur en tant que par... Par conséquent... J'aimerais apprendre à mieux te connaître. Alors je vais te confier un secret. Quand le temps sera venu, j'ai une retraite privée ici, sur cette île. Personne d'autre n'est au courant. C'est un quad... Alors, d'abord le yacht. Ensuite, un rencoin dissimulé. Je vais te le montrer. Ah non, non, non ! Je voulais... Ah non ! Pas parce que... Tu n'en es pas encore d'une, par contre. Surtout parce que ça va bien gonfler les autres que tu me choisisses. Ah, il a l'air motivé. J'adore, c'est qui le papa ? C'est qui le patron à la moindre occasion ? Oh ouais, c'est aussi ce passage. Il y a aussi ce passage sur mieux te connaître. J'imagine. Tout le monde... Posez vos amuse-gueules ! Je m'ennuie sur mon yacht, c'est inappétable. Oui, monsieur. Prépare... Une libation ? Quelque chose qui m'impressionnera notre hôte. Enjouer par Samine, ça ne devrait pas être difficile. Carla. Veille à ce que nous ayons de la gnole et du sans-alcool à disposition. Personne n'est obligé de boire s'il n'en a pas envie. Je suis un tueur, pas un trou du cul. Declan ? Carla ? Je crois que leur nom était Doigts et tes clôtettes. Qui diable sont Doigts et tes clôtettes ? Et Darrel et Christina, vous connaissez ces deux-là ? Ils travaillent peut-être sur une autre île. Toi, Maya, prépare ton museau. Wouah, ce type sait comment vendre une boisson. Je ne sais pas comment on est arrivé là. Je ne sais pas du tout. Bien qu'un dédiablement rustre, il a raison sur un point. Un mini-jeu s'en vient et le succès ou l'échec de ta quête pourrait bien dépendre de ton museau. On commence ? Où aimerais-tu que je répète ? C'est parti ! Let's go ! La fête ne s'arrête jamais. Tchot, tchot, tchot. Tu es haut ? Pardon, je... Pas mal. Bah voilà ! Pas mal. Adeptes relax des mini-jeux. Succès des bruits. Cette amnésie, c'est déjà beaucoup encaissé sans y ajouter des lignes de boissons par-dessus. Tu le sens... Alors rien de surprenant à ta piètre performance. Heureusement pour toi, mon désir de perfection n'est égalé que par mon plaisir de voir les nuls échoués en public. Mais ne compte pas toujours sur la chance pour t'en tirer. L'activité de l'après-midi m'étant monté à la tête. Tu te sens en proie, hein. Double espace, là ! Oh là ! C'est quoi, ça ? C'est honteux ! Et teste les boissons. Par contre, il met des accents sur le... Sur les majuscules. C'est bien. La pression de la performance ? Le balancement des navires ? Tu descends vite une carafe d'eau avant de plonger dans l'inconscient. Je ne sais pas qui c'est qu'il fait. Et s'il s'avère qu'une petite sieste était pile ce qu'il te fallait. Quand tu recouvres tes esprits, Doigts et tes clousettes sont déjà retournés à terre. Ils font signe au bateau. Je suis quasiment sûr que ça veut dire qu'il est temps de rentrer et de quitter du autre. Quel hommage quand même piégeur comptait servir des cervelles de singes en guise de sorbet. Oh ! Comme dans... Indian Jones. On dirait que la prochaine activité, c'est le dîner pittoresque. Je n'arrive pas à savoir ce qu'il y a comme bruit. Tu es en a quoi ? La capture du drapeau ? Tu sais à quel point il est compliqué de gérer un jeu pareil ? Bien plus que ce soir à causer. Tu arrives au coin cuisiné. Tu découvres un assortiment de table, de pique-nique éparpillé. À quoi t'attends-tu ? Des espèces de halles grandioses ? Il y a une table de banquet gigantesque ? Nous ne sommes pas dans une de ces prestigieuses épopées de fantaisie qu'on trouve sur les chaînes câblées. Toi et tes clonettes te conduisent à ton siège. Mais il y a peu de sièges directement en vis-à-vis. Oh ! Et génial ! D'enfer ! D'enfer ! Préférence à Bruce Campbell. Evolded. On dirait que tout le monde veut s'asseoir à côté de toi. Ce qui est encore mieux, c'est qu'ils ne veulent pas non plus s'asseoir à côté de certaines autres personnes. Pour commencer, personne ne veut s'asseoir à côté du pégéeur. En attendant, il refuse s'asseoir à côté du spectre du farceur. Farceur ? Il y a le farceur ! Oh ! Et ouais, farceur est ici ! Ça te surprend ! Oui, bon, c'est sous-entendu dans son nom, hein. La surprise, non vrai. Même moi, je deviens énervé au milieu des foules de tueurs. Et je perds un peu mes moyens. Waouh ! Tu as de l'allure, Maillard. Tu as beaucoup d'allure. Euh... Tu as ton short qui tombe. Et on ne peut littéralement pas laisser chasseuses et piégeurs s'asseoir ensemble. Non, sérieusement, leurs bras sont trop gros. Ils ne peuvent pas tenir à table. S'ils s'asseoirs côte à côte. Regarde-moi ça. Nous ne pouvons même pas qu'exister tout le monde à l'écran en même temps. Tu penses peut-être à une erreur ? Mais non, c'était complètement intentionnel. Que ceci te serve de leçon. Chaque erreur que tu crois voir, c'est un choix. Pigé. Ok, donc avec tes clodettes, gère le trafic. Tu t'assois d'un côté. Et tous les autres propres de l'autre. Chasseurs et piégeurs peuvent même s'asseoir aux deux extrémités avec leurs énormes bras sexy. Maintenant que tout le monde est installé, nous pouvons commencer à manger. Le repas de ce soir a été préparé lentement et sonnusement avec de l'amour et de la haine pendant 12 heures de tourne-broche. Nous espérons que vous vous régalerez. Nous l'espérons vraiment beaucoup. Vous ne nous avez pas vraiment dit ce que vous serviez. On mange quoi ? De viande. Assaisonnée de diverses herbes spéciales que nous ne pouvons tout simplement pas dévoiler. Ma nourriture préférée. C'est bon la viande ! La viande, c'est le meurtre. Au secours ! Et tu t'y connais avec tes passe-temps. Qu'il tue pour te la jouer, juge. Je suis... Je suis juste en train de partager des faits. Et tu dois assassiner quelque chose pour manger sa viande. Alors, c'est genre techniquement vrai ? Techniquement vrai, c'est le seul genre de vrai. Allez, assez j'affaie, mangeons ! Hé Maillard, tu penses à ce que je pense ? Oui, je pense que tu as mis un S à Je Pense, alors qu'on n'en met pas. Et c'est exactement ce à quoi tu penses ? Narrateur ? C'est une personne sur ce tourne-broche, là, non ? Ou plusieurs morceaux de personnes entremêlées, peut-être ? Je n'ai pas vu beaucoup de porcs qui portaient des chemises imprimées. Ça dépend, peut-être que ce cochon portait une chemise, je ne sais pas. Quand tu regardes le tourne-broche, tu remarques ce qui semble bien être des fragments de tissus pris entre les couches de viande. Je crois que je vais vomir, il n'y a rien d'autre à manger. Moi, j'étais bien avec le houmous ! Ça a pris 12 heures. 12 heures ! Nous faisons littéralement tout dessus cette île. En fait, il y a une chose que vous n'êtes pas en train de faire aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de découper cette viande suculente ! Tiens, il a raison. J'ai ma grosse hache, c'est l'outil parfait pour découper les deux. D'abord, qui a dit ? Calinotade. Calinotade. Des fois, je me demande si nous ne provenons pas tous de différentes périodes historiques. Ensuite, je m'en vais charger avec mon fendouard. Rapide, puissant et propre. Au moins, il est propre quand la viande est cuite. Pas de sang ! Aburk, vous deux et votre résible concours de biceps bandés. Assez, grandissez un peu ! De toute évidence, mon magnifique katana et unique option évident. Tu parles quand il gêlera en enfer ! Oh, je vais vous montrer mon katana tous les deux et vous envoyer en enfer, en vrai. Ça vous tente ? S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît, je déteste. Quand nous nous battons. Ou quand nous discutons. Ou quand nous nous regardons dans le blanc des yeux. Je peux le faire. J'ai le crâne d'Azara. Génial ! Plutôt que de le couper, tu vas l'assommer jusqu'à ce que mort s'en suive pour la... C'est super bizarre ce qui se passe ! Et Maillard. Je sais pas ce que tu veux manger, mais dépêche-toi de te proposer pour découper Félix. Quoi ? Chez ! Chez Félix ! Enfin ! Sinon ça va durer des heures. Et je ne fais pas dans la figure de style. Une fois, ils ont même discuté pendant 72 heures d'affilée pour savoir qui avait la meilleure arme. Et peu importe qui le fait. Et quand ils auront fini, ils prendront encore plus le temps de nettoyer leurs arbres. Tout en expliquant l'importance d'entretenir ces outils. Ils ont beau être une bande de tueurs au sang froid, ils sont étrangement terrifiés par le tétanos. J'espère que je peux pas attraper le Covid quand même en mangeant Félix. J'espère que Félix a été bien trempé dans du gel hydroalcoolique avant d'être... Ok. Très bien. Et il a... En vrai le picheur il a l'inverse d'un masque. Il a mais pile totalement l'inverse d'un masque. Alors il y a éventuellement la chasseuse mais... Et si vous me laissiez découper le dîner ? Quelle idée splendide ! Ça nous ferait pas mal qu'il reprodisse. Il déteste quand c'est froid. Voilà une machette fraîchement meilleure. Au secours ! En avant ! On est en train de trancher... Félix... Au QTE ! Ah bah oui mais complètement ! J'ai raté Félix ! Je l'ai pas raté ! Ah, dommage. C'est très bien, j'aimerais voir ce que tu ferais avec une arme moins mal fichu. Ouais, je l'ai dit. Vas-y mais enfin servi ! Le Félix a enfin servi ! Vous vous rappelez de la vidéo qui s'appelait... Au revoir Félix ? Qui se souvient ? Matez cette vidéo ! Au revoir Félix ! Les bruits provenant des trois tueurs masquées pendant qu'ils mangent, ce qui explique de lever leur masque et d'engouffrer de la nourriture, sont désagréables. Succès déverrouillé, épreuve ! Esprit, pendant ce temps ne mange même pas. C'est la... Oh, elle fait pas ma dent ! Elle sait comment me séduire. Parce que je suis... Viking. Et la seule qui semble avoir pleinement adopté son état de morte, ils sont tous morts, hein. C'est l'enfer de toute évidence, je veux dire. Ça, c'est l'entité. Voyons encore en train de se la jouer mystérieux. Tu crois que ça vient tout seul à faire dans le mystère que tes doigts ne sont pas les seuls à trimer comme des dingues. Pour que cette nuit soit parfaite. Enfin, au moins ils relèvent leur masque. Ce n'est que 99% c'est du coûtant que s'ils essayent juste de s'empire frais à travers leur masque. Esprit. Esprit, pourquoi n'as-tu pas faim ? Give us a sign ! Quel âge avez-vous ? Les deux meilleures choses au fait d'être mort, c'est de ne pas avoir à manger. Ah oui, c'est pour la ligne, c'est important. Ce n'est qu'une seule chose. Pense-y Maya. Le numéro 2 n'est pas un numéro 2. Une chose de moins qui te prend la tête dans l'au-delà. Même si je voulais manger, je ne sais absolument pas ce qui pourrait arriver. Tu l'aurais peut-être remarqué, je suis certainement constitué de morceaux de corps et pas. Flottant dans une forme spectrale. Tu vois la profondeur de cette entaille sur mon abdomen. Je doute que mon système digestif soit encore intact. Entre la nourriture et le comportement du groupe, c'est peut-être le pire repas d'histoire. Et il y a pire car ils te voient tous, ils te toisent tous. Tu ne manges rien, ça leur déplaît. Je pense qu'ils veulent une explication. Que veux-tu leur dire ? Look a mouette ! Ouah, vous avez déjà vu une mouette aussi grosse ? Non, c'est incroyable ! Est-ce que ça a marché ? J'étais pas loin ! Ouais, elle a raison Maya, plutôt minable. Assume qui tu es. Ne fais jamais de compromis. Je l'ai fait pendant quelques années. Pas peu fier. Le tu n'avais pas déboulé sur notre île en tes choix. Sans souvenir. De qui tu es, de comment tu avais fini ici. Ouais, c'est ça. Pauvre chose. Tu ignores quand remontes au dernier véritable repas. Et... Tu vas passer du temps en plein soleil. Mais c'est une mouette qui parle ! À moi, à moi, à moi, à moi ! Oh oh... Il vient juste avancer plusieurs arguments excellents ! Bah ouais... Je... Je... Ecoutez... Tu commences à avoir la tête qui tourne. Ah... Elle m'a fait s... Ah ! T'as peut-être besoin de manger pour survivre ici. Soit ça... Soit... Quel que t'as empoisonné. Non mais non mais non, c'est pas sérieux ça ! Ça c'est pas sérieux ! Non attends, tu n'as pas mangé. Donc le poison n'est pas une option. Quel que soit la réponse, tu es clairement sur le point de tomber dans les pommes ! Oh et c'est encore moi... Ton ami mentor et guide, le narrateur du narrateur, l'océan. Je dis alors comment je dois prendre cette caractérisation mais je vais laisser flotter. Te voilà ici grâce à moi. Je suis peut-être le seul qui puisse t'aider à présent. Il n'y a qu'une seule chose que tu dois faire pour survivre. Tu dois comprendre pourquoi le véritable horizon de ta présence ici. Personne ne peut te le dire. A moins que tu ne suives le bon chemin. Ou au moins un bon chemin. On a trop à compter, espérons que tu choisisses l'un d'eux. Je suis sous l'océan. Sous l'océan. Parce qu'il y a encore plus de mauvais chemins. Beaucoup mènent à ton trépas. D'autres mènent à ta sorte. Pire encore. On a commencé des scènes et de voir tout passer en accéléré pour revenir au point où tu étais. J'ai pas raison. Car cet endroit recèle de nombreux secrets, même vis-à-vis de lui-même. Et celui qui importe vraiment ne peut être appris que si tu réponds à la question la plus importante. Pourquoi es-tu ici ? Réponds-y et tu connaîtras la vérité. Et si je réponds et que j'ai la vérité, du coup je la connais déjà la vérité avant que je sache la vérité. Après que j'ai répondu déjà la vérité. Ah ah ! La vérité, ah non mais je connaissais la vérité mais pas la vérité ultime. Fichtre ! Non ma cucu ! Vague mystérieuse, tu dois bien connaître ce personnage de l'océan. Voilà un récit de début qui a une partie de qualité. Ouais c'est passé à ça hein ! Minute papillon ! Me revoilà. Un autre conseil. Tu as fait de nombreux choix, ça présente. Certains m'ont plu, d'autres non. Il est dans ton intérêt de faire plus de choix qui me plaisent. T'es de droite, c'est ça ? Tu te réveilles pour découvrir esprit qui tient ton corps inerte, en train de verser avec précaution de l'eau fraîche dans ta bouche. C'est très important de s'hydrater. Alors ! Tu aimes l'océan de nuit ? Moi oui. La contemplation de l'immensité ténébreuse de l'océan valide vraiment ses sentiments en moi où nous sommes vraiment tous insignifiants et que le seul but digne d'être poursuivi est la vengeance. Je me demande vraiment comment quiconque pourrait croire autrement. Elle est si romantique. Tu plonges le regard dans le ténèbre nocturne et tu réfléchis à sa question. Eh bien, c'est une question simple. Comment quiconque pourrait ne pas se sentir minuscule et seul face à un néant aussi magnifique ? Je me sentais comme ça, minuscule, sans importance, en proie à la solitude, mais dernièrement je ne suis plus si sûr. J'ai commencé à douter une différence. J'ai commencé à penser qu'en fait cette île est le lieu où je pourrais rencontrer quelqu'un de spécial. Tu regardes l'esprit qui a détourné le regard de l'océan pour te regarder tandis que tu t'exprimes sur ce sujet et que tu lui tiens manifestement très à cœur. Une relation amicale peut-être ? On peut faire du gaming ensemble ? J'ignore ce que cette île a prévu pour moi. Hein ? Amical ? Mes amis ne sont que des trouillards qui cherchent le confort dans le nombre. J'ai eu des amis jadis, avant que mon père ne me débite en morceaux. Les amis ne sont pas ceux qui m'aident à tenir. Je flotte dans un nuage de rage. J'étais si bête, si occupée à satisfaire tout le monde et à être parfaite étudiante, la parfaite employée, la parfaite fille. Je n'ai pas pris soin de moi et maintenant je suis tout ce que j'ai. Le pire c'est que je me suis laissé distraire de ma véritable raison d'être, ma destinée, la raison d'être qui est en moi toute ma vie. Et ça va sembler bête, peut-être, mais... L'esprit jette un œil alentour pour s'assurer qu'il n'y ait personne d'autre sur la plage. Quand elle est convaincue qu'elle est toi, elle poursuit. Il y a un dragon qui vit en moi, je l'ai toujours su. Mais j'ai tenté de l'ignorer, quand je ne pouvais l'ignorer, j'ai tenté de le réprimer, je suis si... Stupide ! Tu n'es pas stupide. Ça a l'air cool. Oui, hein ? Je ne l'ai pas laissé sortir et puis je... tu sais, coupe coupe, et maintenant ce dragon est parfaitement... Une bête obsédée par la vengeance. Mais assez parlé de moi, hein ? Qu'y a-t-il en toi ? Personne. Toi qui viens d'arriver. Rien d'autre que des ténèbres. Quoi ? Je vais tirer pour un dragon. Peut-être pas le choix de mot le plus judicieux. Je vais tuer... Bah ouais, mais pourquoi c'est... Je veux dire, un dragon, ça a l'air génial, honnêtement. Par contre, je ne me sens pas voir quoi que ce soit en moi, rien que les ténèbres. Des ténèbres sans fin. Et dire que je pensais qu'Esprit était la plus grande gothe de l'île jusqu'à ce que tu arrives. Attends. Peut-être pourrais-je allumer une torche et chercher dans cette... NON ! Personne n'a le... Armageddon ! NON !